Bonjour tout le monde, alors nous revoici dans une nouvelle vidéo et je voulais d'abord vous présenter mes excuses parce que j'ai été absente là, ça fait 2 semaines à peu près que j'ai pas de posté de vidéo tout simplement parce que, alors la première semaine j'étais en vacances comme je vous l'avais dit et la deuxième semaine en fait ma soeur est partie en vacances et elle est partie avec l'appareil photo donc ce qui paraît logique puisque c'est le sien que j'utilise donc voilà ma petite soeur était en vacances et pas d'appareil photo donc pas de vidéo voilà, je voulais aussi vous dire que, donc comme vous avez vu dans le titre cette vidéo, c'est la deuxième partie de la FAQ donc les questions personnelles et en fait j'avais déjà tourné cette vidéo sauf qu'il m'est arrivé un petit problème j'ai eu un petit souci avec la vidéo en fait, il n'y avait plus d'image et on m'entendait juste parler donc voilà donc du coup bah je préfère vous la refaire et je suis désolée de l'attente qu'il y a eu entre les deux vidéos voilà, alors on va commencer tout de suite parce que la vidéo comme la précédente risque d'être un petit peu longue alors, première question, mon dessert préféré ? alors mon dessert préféré c'est la tarte au citron meringuée j'adore ça, c'est vraiment, je trouve que c'est super gourmand, enfin c'est bien bien sucré voilà, et j'adore la tarte au citron meringuée, c'est vraiment, vraiment mon dessert préféré mon métier ou mon métier plus tard ? alors j'ai déjà un métier, je suis assistante vétérinaire pour celles qui le savent actuellement, je suis au chômage voilà, j'ai eu mon diplôme en mars donc je suis diplômée assistante vétérinaire et là, donc du coup je suis au chômage mais c'est mon métier, c'est ma passion j'adore les animaux et mon métier c'est vraiment très très important pour moi où partir en vacances ? alors je suis déjà partie en vacances je suis partie dans les Landes en fait vers Osgore, voilà à l'océan est-ce que j'ai des frères et soeurs ? alors oui, j'ai des frères et soeurs donc j'ai ma petite soeur qui est justement la propriétaire de C'est la Marie Photo et qui est partie avec en vacances elle, elle est partie en Espagne et j'ai un grand frère aussi ensuite, si je fais de la cuisine ? alors, effectivement, j'aime bien faire la cuisine c'est quelque chose qui est assez important pour moi parce que j'aime énormément manger j'aime la bonne nourriture j'aime aussi un peu la moins bonne nourriture comme le fast food mais effectivement la cuisine c'est très important pour moi sachant qu'il y a quelques années je me suis orientée dans le milieu de la cuisine donc je connais un petit peu enfin je connais un peu quand même la cuisine les bases de la cuisine et après, bon bah je me suis rendu compte que c'était pas un métier pour moi que j'adorais ça mais que c'était plus un voisir plutôt qu'une profession parce que c'était quand même assez difficile comme métier ensuite si j'ai un chéri alors oui j'ai un chéri et et voilà j'ai un chéri il s'appelle Fabien il a mon âge voilà aimes-tu les spéculoos ? alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on m'a posé cette question mais oui j'adore les spéculoos si toi qui m'as posé cette question tu aimes les spéculoos et bien moi aussi j'aime les spéculoos ma tête de naissance est mon âge alors je suis née le 19 octobre 1990 donc quand vous calculez j'ai 22 ans bientôt 23 donc petite parenthèse sur mon âge alors je veux bien que la caméra me rajeunisse enfin en réalité je suis un peu plus jeune que mon âge voilà quand on me voit en vrai on me donne à peu près allez 20 ans voilà 19, 20 ans et je veux bien que la caméra rajeunisse un peu mais quand on me dit que j'ai 16 ans ça met un peu les boules quand même parce que je n'ai pas du tout 16 ans mes 16 ans ils commencent à être un petit peu derrière moi quoi je ne veux pas dire que ça fait des années que j'ai eu 16 ans mais mes 16 ans ils sont derrière moi donc j'ai 22 ans j'ai bientôt 23 ans si vous pouvez arrêter de me dire que j'ai 16 ans ça m'arrangerait voilà je pense que je m'exprime un peu d'une façon un peu plus enfin un peu mieux qu'une personne de 16 ans ça ne veut pas dire que les personnes de 16 ans ne peuvent pas s'exprimer mais disons on voit que j'ai que j'ai un peu plus vécu enfin je ne sais pas bref disons que ça m'agresse un peu quand on me dit que j'ai 16 ans alors que ce n'est pas du tout le cas voilà fini pour cette petite parenthèse sur mon âge mon prénom donc pour mon prénom pour celles qui ne savent pas je m'appelle Lorraine pour celles et ceux qui ne savent pas excusez-moi messieurs qui regardent mes vidéos pour celles et ceux qui ne savent pas je m'appelle Lorraine si j'ai des animaux alors effectivement en assistante vétérinaire j'adore les animaux et chez moi j'ai 3 chats voilà donc j'ai 3 chats on m'a demandé si je pourrais faire une vidéo sur eux alors pourquoi pas ça peut être une idée seulement le problème c'est que bah ils ne sont jamais tous au même endroit au même moment parce que ils ne s'apprécient pas forcément enfin il y en a 2 qui s'adorent et la 3ème elle est un peu plus solitaire disons voilà donc pour faire une vidéo avec tous les chats en même temps il faut que je choisisse un jour de pluie voilà parce que là c'est sûr qu'ils seront tous à l'intérieur mais autrement c'est pas ils ne sont pas vraiment très copains donc ils restent un peu loin les uns des autres et si ça vous intéresse j'ai un chat de 1 an et quelques mois qui s'appelle Zig une de 2 ans 2 ans 2 ans et demi à peu près qui s'appelle Vodou et une de 7 ans qui s'appelle Mia et c'est Mia qui est un peu associable voilà mais bon je l'aime quand même tout son cœur bref vous allez me prendre pour une fois avec mes chats mais je suis un peu folle avec mes chats mes potes ils m'appellent Brigitte Bardot ou 30 millions d'amis donc voilà c'est un peu au champ est-ce que j'habite chez mes parents alors oui j'habite à moitié chez mes parents et à moitié chez mon chéri parce que mon chéri a un appartement lui a quitté le cocon familial et voilà j'alterne entre les deux mes amis et ma famille leur avis sur mes créations en général ils m'encouragent plutôt ils trouvent que c'est assez réaliste que c'est bien réalisé enfin voilà en général je ne suis pas trop de critique plutôt des encouragements où j'habite ? donc j'habite près de Lyon si je parle plusieurs langues alors comment vous expliquez que je parle français déjà ? je me débrouille mais bon je fais quand même des fautes de français donc je ne pense pas déjà que je parle le français de façon exceptionnelle ensuite j'ai appris l'anglais donc je me débrouille en anglais voilà j'arrive plus à comprendre ce qu'on me dit que moi à parler mais j'arrive à peu près à comprendre l'anglais et j'ai appris l'espagnol aussi quand j'étais au collège et pour vous dire la vérité il ne m'en reste rien du tout voilà je ne sais plus dire un mot d'espagnol enfin alors hola voilà par ça franchement l'espagnol c'est zéro est-ce que j'ai des amis ou de la famille qui pratiquent la fimo ? alors non absolument pas je suis la seule qui pratique la fimo dans mon entourage est-ce que je fais des marchés des brocantes un marché de noël un marché de la création alors oui j'ai fait un marché de noël là en octobre je suis fait un marché de la création et j'ai fait déjà une ou deux une ou deux brocantes depuis que je fais de la fimo voilà donc je c'est vrai que je vois en plus au bien quand je fais des manifestations comme ça ça se passe plutôt pas mal comment j'ai eu envie de faire des vidéos alors tout simplement parce que j'ai commencé à moi-même regarder des vidéos sur la fimo et j'ai trouvé que c'était super sympa le principe de pouvoir échanger sur sur nos créations sur notre vécu sur notre technique enfin j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa et puis d'abord j'ai commencé un peu la fimo de mon côté à juste regarder des vidéos pour apprendre et finalement après à la fin je me suis dit allez maintenant que je me débrouille à peu près je vais faire des vidéos voilà et c'est comme ça que j'en suis venue à ça mes youtubeurs préférés alors il faut savoir que là c'est une question un peu pissage parce que je vais forcément oublier des gens donc j'aime beaucoup enfin il y a pas mal de youtubeurs et youtubeuses que j'aime beaucoup et je vais forcément oublier des gens donc je suis désolée à ceux que j'oublie mais je vais en citer quelques-uns donc j'aime beaucoup elle est mienne la filmoteuse yital and cute flo and hoser emily yumi concours fimo on s'est rencontré je lui fais des gros bisous qui c'est que j'aime bien d'autres ah au final je suis sûre que j'oublie des millions de gens mon coin fimo monde fimo j'aime bien aussi j'aime bien aussi les craintes de bibi enfin je sais que j'oublie des gens là je sais que j'oublie des gens bon et bah écoutez ceux que j'ai oubliés je suis désolée ah aussi rien à voir avec la filmo je suis complètement mais fan 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 de la chaîne de sandra 26 france voilà c'est une chaîne beauté c'est une fille qui a de la joie de vivre ses vidéos sont super la qualité de ses vidéos est géniale et franchement je vous recommande vraiment d'aller voir ses vidéos elle fait des vidéos sur la beauté sur des produits sur de la mode enfin franchement et elle est super géniale voilà j'aime beaucoup aussi Tony Ellison qui est une anglaise ou une américaine je sais plus voilà je crois que c'est tout attendez je regarde la vie de fesse au mordi si j'ai oublié des gens ah bah oui j'ai oublié du fimo création make fimo c'est vrai que quand on regarde comme ça tout de suite ça va beaucoup plus vite attendez euh tu 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 guenny fimo aussi euh qui c'est que j'aime beaucoup strawberry lilla oh pinaise excuse moi je t'avais oublié je suis désolée mais j'adore tes vidéos j'adore ta chaîne tes tutos sont toujours super bien expliqués enfin bref voilà donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des je suis sûre que j'en ai oublié un comme je vous ai dit mais je pense que j'ai fait à peu près le tour question suivante est-ce que j'ai skype non je n'ai pas skype euh si je pense refaire un concours alors oui je pense refaire un concours d'ailleurs pour vous dire là où j'en suis dans mes statistiques euh bah j'ai 4864 abonnés alors je remercie énormément mes 4864 abonnés euh là j'aurais peut-être bien aimé faire un concours 5000 mais ça va être trop juste je ne vais jamais avoir le temps de d'organiser ça donc bah je ne sais pas peut-être un concours pour les 8000 ça me ferait bien plaisir de vous refaire un petit concours alors euh si j'ai un copain et si je peux faire le tag boyfriend alors oui comme je vous ai dit j'ai un copain et je lui ai demandé s'il voulait faire le tag boyfriend avec moi et il m'a dit non donc voilà donc bah lui il m'a dit non mais moi je m'occupe de tes miniatures et tout ça et ça suffit et tout je ne suis pas de tag boyfriend je ne montre pas ma tête sur Youtube je dis bon bah tant pis hein oui donc pour celles qui ne savent pas mes miniatures sont faites par mon copain qui est dans une école d'audiovisuel donc c'est un truc assez professionnel donc quand vous me demandez le logiciel de montage déjà je ne le connais pas et ensuite ça sert à rien que je vous le dise parce que c'est un truc qui coûte qui coûte 2000 euros un truc professionnel qui lui a été fourni par son école enfin c'est vraiment c'est vraiment rien à voir avec un petit logiciel de montage qu'on peut trouver sur internet en gratuit ou qui coûte je ne sais pas 200-300 euros enfin ça n'a vraiment rien à voir as-tu une phobie ? alors oui j'ai une phobie merci à la personne qui a posé cette question pour que je me ridiculise sur Youtube non sans rire ouais j'ai une phobie et c'est une phobie qui n'est pas très marrante c'est à dire que j'ai la phobie de vomir voilà donc si je commence à être un petit peu avoir un peu mal aux intestins enfin mal au bide tout ça ça ne me fait pas du tout rire il y a plein de choses que je ne fais pas ou que je ne mange pas parce que j'ai peur de vomir par exemple jamais vous ne verrez prendre du saumon dans un restaurant non enfin du saumon cru non c'est même pas la peine parce que ça c'est enfin voilà je ne fais pas de manège d'association parce que j'ai peur de vomir enfin c'est pas super drôle là vous voyez rien que d'en parler ça me ça me guère un petit peu donc on va vite changer de sujet alors dans mon métier d'assistant vétérinaire quel moment a été très dur alors bon je pense que vous vous doutez que le moment enfin les moments les plus difficiles sont les décès dans mon métier d'assistant vétérinaire effectivement il y a des animaux qui sont malades et malheureusement on ne peut pas toujours les soigner des fois on ne peut rien faire et puis des fois ils sont trop vieux enfin voilà donc c'est vrai que c'est des moments qui sont assez difficiles surtout quand on on s'est assez attaché à l'animal ou même des fois qu'on aime beaucoup les propriétaires c'est quand même assez difficile c'est des moments qui peuvent être assez long et c'est pas toujours facile à gérer voilà question suivante mes projets vis-à-vis de la FIMO et bien comme vous savez ça y est j'ai signé mon contrat donc je peux officiellement vendre mes créations je ne suis pas auto-entrepreneur j'ai signé un contrat d'accompagnement donc c'est un cas peu donc c'est complètement différent et je peux officiellement vendre mes créations et je suis sur le projet de mon site internet voilà donc si tout va bien donc je ne vais pas ouvrir un DaWonda ou un Little Mercery non rien à voir si tout se passe bien j'aimerais que mon site soit ouvert et que je puisse commencer à faire des ventes dessus bah l'idéal ce serait de novembre quoi voilà j'aimerais que en novembre mon site soit ouvert parce que ça prend du temps ensuite je suis passée à la page suivante vous voyez on est à la moitié des questions vous si vous êtes déjà arrivé jusque là je vous félicite alors est-ce que je suis plutôt chien ou plutôt chien bah disons que j'ai jamais eu de chien parce que mes parents comme j'habite encore chez mes parents mes parents enfin surtout ma mère ne bat parce que ça fait trop de saleté enfin bref je ne partage pas forcément cet avis mais bon ce n'est pas moi qui décide donc disons que j'ai toujours eu des chats pour le moment je n'ai jamais eu de chien je compte bien avoir un chien quand j'habiterai d'avant chez moi et je vais quand même dire que je suis plutôt chat parce que comme j'ai toujours eu des chats je sais que j'aurai toujours des chats alors qu'un chien bon comme j'en ai encore jamais eu bah j'adore les chiens bien évidemment à la clinique je suis toute gaga et tout mais enfin quand je travaillais en clinique merci et bref donc quand je travaillais en clinique j'étais toute gaga des chiens mais disons que je suis vraiment vraiment beaucoup plus chien pourquoi j'ai voulu faire de la Fimo alors bah tout simplement parce que j'avais plus trop de loisirs créatifs j'ai toujours fait beaucoup de loisirs créatifs j'ai fait beaucoup de perles beaucoup de déco patch beaucoup de scrapbooking enfin voilà et là j'avais plus vraiment de loisirs créatifs c'est vrai que je passais un peu trop de temps devant mon mardi ou ma télé et je me suis dit allez je me lance et puis je suis devenue accro mon but sur Youtube alors Youtube tout simplement mon but c'est de partager avec vous pouvoir donner mes idées prendre des idées donner mon avis recevoir votre avis enfin c'est vraiment c'est vraiment assez important pour moi Youtube j'aimerais pas devoir arrêter alors ensuite mon parfum du moment alors mon parfum du moment c'est la petite remboire c'est un parfum que j'adore il est assez sucré et j'aime beaucoup les parfums sucrés et en ce moment je suis à fond dans ce parfum alors si je me maquille ou si je reste naturelle alors effectivement je vais pas vous le cacher je me maquille mais bon je fais quand même des maquillages assez naturels je me peins pas la figure comme une voiture volée enfin non quand je sors le soir quand je m'emboîte et tout effectivement je me maquille plus mais autrement je reste quand même assez naturelle dans mon maquillage j'ai pas la main lourde sur le maquillage est-ce que la fimo est ma seule passion alors j'aime beaucoup mon métier aussi assistant vétérinaire j'adore les animaux voilà on peut dire aussi que c'est une passion alors mon repas préféré je dirais sans hésitation les sushis je suis complètement fan des sushis j'adore ça c'est vraiment quelque chose que j'adore je pourrais en manger pratiquement tous les jours si j'ai une collection alors non j'ai pas vraiment de collection je sais pas si vous avez vu mon atelier fimo là j'ai une étagère et dessus j'ai des kimidoles donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq j'en ai six donc bon on peut peut-être appeler ça une collection j'aime bien les kimidoles euh si j'ai une collection voilà ça j'ai fait je suis perdue euh question suivante si j'aime la danse c'est quel genre alors oui j'aime beaucoup la danse euh j'ai fait pas mal d'années de danse et beaucoup de styles différents donc j'ai fait de la danse classique j'ai fait du modern jazz j'ai fait de la street dance et je crois que c'est tout la street dance vous voyez c'est un peu la danse de rue comme dans les clips enfin c'est super sympa euh voilà j'aime beaucoup la danse comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo je m'agite souvent devant jazz dance sur ma way voilà euh vous inquiétez pas c'est bientôt fini euh alors j'ai une question qui m'a été posée par Andréa elle avait envie que je la cite quand j'y répondais c'est est-ce que j'aime le vernis alors oui j'aime plutôt pas mal le vernis j'aime bien avoir des vernis de couleurs différentes euh voilà des vernis caviar des vernis velours enfin voilà c'est j'aime quand même pas mal le vernis là j'en ai pas sur mes petites mémines mais mais j'aime quand même pas mal ça euh si je peux faire un room tour alors oui je pourrais faire un room tour mais avant ça il faudrait que je range ma chambre correctement voilà donc j'essayerai de vous prévoir ça mais comme je vous dis il faudrait vraiment que je range ma chambre avant voilà euh tout 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 si je donne des cours alors oui effectivement je donne des cours de Fimo dans une association de travaux manuels qui est pas très loin de chez moi voilà donc c'est j'aime vraiment bien donner des cours c'est vraiment sympa et puis les jeunes à qui je donne des cours sont super cool donc ça fait plaisir alors euh l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone alors euh comme téléphone je sais pas si il est par là téléphone téléphone euh non il est pas par là donc j'ai un Samsung Galaxy Note 2 et donc euh je pense qu'il y a deux applications que j'utilise le plus sur mon téléphone ça va être Youtube donc je suis constamment collée sur Youtube que ce soit sur mon portable ou sur mon ordinateur qui est là c'est Youtube Youtube dès qu'il y a une nouvelle vidéo de quelqu'un qui arrive je clique et je la regarde voilà donc euh je suis assez collée sur Youtube et aussi Candy Crush Saga voilà j'ai envie de vous dire que je suis addict à ce jeu et quand je suis bloquée ça m'énerve voilà pour le moment je ne suis pas bloquée donc ça va alors si je suis plutôt sucrée ou salée alors je suis plutôt euh sucrée sans hésitation j'adore tout ce qui est sucré euh j'aime aussi bien que ce soit des fruits que des bonbons pur sucre enfin tout ce qui est sucré c'est vraiment euh ma tasse de thé alors mon aliment préféré alors euh je pense que c'est le riz ouais mon aliment préféré c'est le riz je pourrais c'est pour ça aussi que j'adore les sushis euh j'adore le riz c'est vraiment enfin je trouve qu'on peut faire énormément contrairement à ce qu'on pourrait croire je trouve qu'on peut faire énormément de choses avec du riz et ça peut devenir vite très très sympa et euh vraiment j'adore 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 le riz euh avec quoi je filme ? donc je filme avec l'appareil photo de ma soeur qui est un Nikon L120 si je vous dis pas de bêtises voilà donc euh c'est un appareil qui je trouve est plutôt de bonne qualité euh euh est-ce que je peux faire le tag fou de moi ? alors euh oui je pense que je pourrais le faire j'ai regardé les questions et c'est vrai qu'elles sont assez sympas et ça a toujours rapport avec la gourmandise quand même donc euh voilà je pense que je pourrais faire ce tag donc voilà euh je suis arrivée au bout de cette deuxième partie de la FAQ donc si vous avez regardé les deux parties jusqu'au bout et bien je vous félicite vous êtes un vaillant voilà parce que franchement euh là je pense que la vidéo doit faire à peu près une vingtaine de minutes et l'autre vidéo faisait aussi une vingtaine de minutes donc ça fait 40 minutes de vidéo donc euh sincèrement euh toi qui as regardé jusqu'à la fin de chez un warrior et je te félicite énormément donc voilà donc avant de finir cette vidéo je vous remercie vous qui m'avez posé toutes ces questions euh ça m'a fait super plaisir j'ai eu vraiment énormément de questions donc comme je vous ai déjà expliqué j'ai fait le tri tout ça j'ai regroupé des questions donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question voilà et euh vraiment merci de m'avoir posé toutes ces questions je vous remercie d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos à vous abonner donc euh voilà c'est super pour les nouveaux arrivants salut bienvenue sur ma chaîne et euh et voilà donc je vous fais d'énormes bisous et je pense vous retrouver bah très prochainement dans une nouvelle vidéo parce que là n'ayant pas fait vidéo pendant deux semaines et bien j'ai un stock de vidéos à faire donc euh il va falloir que j'y aille voilà donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 Merci.